Nous commençons cette année académique avec beaucoup d'optimisme, mais aussi beaucoup de satisfaction sur les mesures que nous avons prises pendant les vacances estivales pour pouvoir justement apporter à nos étudiants, à nos enseignants-chercheurs, aux encadrants et à tout le personnel de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation l'essentiel des apports que le gouvernement pouvait mettre sur la table pour améliorer les conditions de travail, les conditions d'apprentissage, d'études, et puis aussi apporter de la transparence et une amélioration de la gouvernance de nos institutions d'enseignement supérieur. Il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu des réformes au niveau de la gouvernance de nos institutions. La plateforme d'orientation a évolué. C'est devenu maintenant Parcoursup et qui prend en compte à la fois les besoins d'orientation, de conseil, d'inscription, de réinscription de l'étudiant. Parcoursup est aussi la même plateforme qui va aussi suivre l'enseignant-chercheur et le chercheur dans son parcours professionnel. Parcoursup va faire le monitoring d'une autre innovation que nous avons apportée dans l'enseignement supérieur cette année, c'est que nous avons mobilisé l'ensemble des assureurs du pays pour offrir une assurance de responsabilité civile à nos étudiants qui évoluent dans nos universités. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui vont quitter Conakry et qui vont se retrouver très loin de leur habitat naturel. Ils vont commencer à étudier très loin de leur famille. Nous avons voulu apporter une offre d'assurance qui couvre à la fois l'étudiant, mais aussi l'institution sur les questions de responsabilité civile, la couverture maladie et une couverture accident. Nous avons également apporté une autre innovation sur cette année, le suivi de l'enseignant-chercheur lui-même. Le règlement des études a évolué, et au niveau licence et au niveau master, et nous sommes en train aujourd'hui de mettre les bases pour revoir le règlement des études au niveau doctorat. Vous savez qu'avec le gouvernement et le soutien du président de la République, nous avons fait appel à des compétences internationales. Cette année, sur un projet de recrutement de 250 enseignants-chercheurs titulaires de PhD, nous en avons recruté 165, dont une cinquantaine de guillères, que nous avons ramenés à Conakry et que nous avons déployés dans les institutions d'enseignement supérieur. Pour nous, cela vient apporter une bouffée d'oxygène au travail remarquable que font nos enseignants-chercheurs présents à Guinée. Sur la problématique du suivi de la performance de l'étudiant et surtout de la qualité, nous avons mis également cette année à disposition une plateforme unique pour la documentation des étudiants. Avant, les étudiants comptaient sur le support de cours produit par l'enseignant-chercheur, qui lui-même faisait face à un défi lié à l'accès à la documentation. Cette année, nous allons mettre à disposition une plateforme unique de documentation qui va à la fois donner l'essentiel de la bibliographie pour chacune des filières déployées dans ces universités, mais aussi permettre de numériser et de mettre à disposition du grand public la littérature grise, la production grise de nos universités. Donc, les mémoires de diplômes, les thèses de doctorat seront aussi mis à la disposition ainsi que les cours magistrats enregistrés au début de chaque année académique. Les réformes se poursuivent. Toute cette année, cette étudiante réforme est liée essentiellement à la qualité de l'enseignement. Nous sommes dans une relation dynamique de co-construction avec les institutions d'enseignement supérieur privées pour pouvoir permettre à ces institutions de bénéficier d'un certain nombre d'avantages que le ministère et le gouvernement en entier sont en train de mettre en place afin que l'on puisse élargir ces opportunités aux étudiants du privé. C'est le cas de l'assurance des étudiants, c'est le cas du Pludoc, qui est une plateforme unique de documentation, mais surtout avec l'ANAC, l'Agence nationale de qualité, nous sommes en train de développer une relation de qualification également, pas une relation de sanction. Accompagner ces institutions d'enseignement supérieur privé à monter en puissance, à monter en qualité, et ça, ça va permettre justement, dans le privé également, d'avoir de la qualité. L'accompagnement constant est la vision du chef de l'État. Il est conscient que l'éducation, surtout l'enseignement supérieur, ne doit pas vivre coattré. Il ne peut pas y avoir de nationalité dans nos écoles, tandis que des Guinéens de rang magistral, des enseignants de rang magistral évoluent dans les universités étrangères. Vous savez qu'au début de la République, dans la jeunesse de la Guinée, nous avons fait appel aux étrangers pour pouvoir justement pallier au déficit qu'avait causé le départ massif des partenaires français. Cette année, nous le refaisons, mais nous le refaisons avec un but précis, reconstituer le corps professoral et aider à combler les déficits, tout en continuant à qualifier les enseignants guinéens. Pourquoi ? Parce que c'est plus durable et c'est un appel du pied que le président fait à l'endroit de la diaspora guinéenne, de la diaspora académique guinéenne, pour qu'elle puisse mettre au service la nation. Beaucoup, comme vous l'avez dit, d'enseignants-chercheurs étrangers, mais aussi guinéens étaient en relation avec les universités. Cette fois, nous l'avons officialisé avec des contrats clairs et des objectifs clairs, chacun avec pour responsabilité de former et d'encadrer des étudiants dans les écoles doctorales pour qu'ils puissent justement monter en puissance et qu'on puisse atteindre notre objectif qui est de créer 1 000 PhD dans notre système et 5 000 masters pour qu'on puisse justement qualifier la formation au niveau de l'enseignement supérieur. Les priorités, c'est d'améliorer la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur, c'est de refonder la recherche scientifique guinéenne. Vous savez que cette année, c'est le centenaire de la recherche scientifique guinéenne à travers l'Institut de recherche en biologie appliquée, l'IRBAC, qui est communément appelé PASTORIA. Nous allons célébrer le centenaire de la recherche scientifique, tout en apportant des réformes majeures à ce niveau-là également. Les centres de recherche et de documentation qui relèvent le ministère de l'enseignement supérieur vont pouvoir se recentrer. Vous savez, récemment, il y a eu un décret du président de la République les regroupant. Nous sommes passés donc de 25 centres de recherche à une dizaine. Et cette dizaine-là, aujourd'hui, va pouvoir apporter l'essentiel de la recherche scientifique sur des sujets et des thématiques où la Guinée a un avantage comparatif. Ça va être dans l'environnement, ça va être dans les sciences et la technologie, l'intelligence artificielle appliquée, les sciences du satellite, les sciences de l'ingénierie, etc. Et donc, du coup, vous avez vu que cette année, nous avons, avec le soutien également du président de la République et du gouvernement, créé la Cité des sciences et de l'innovation. C'est une cité qui va regrouper beaucoup, une dizaine de centres de recherche en son sein, assurer l'animation et la productivité de ces centres de recherche, s'assurer que les résultats issus de la recherche sont vulgarisés et mis à la disposition du grand public. Et puis, cette année, pendant l'année, nous allons mettre en place, à travers une loi spécifique sur la recherche scientifique et l'innovation, un fonds de soutien à la recherche scientifique et à l'innovation. Sur les questions de l'innovation, en 2025, nous allons produire le premier rapport sur l'état de la science, de la technologie et de l'innovation à la République de Guinée, parce que nous voulons nous positionner, et c'est le gouvernement qui nous confère cette responsabilité, nous positionner comme étant l'agence conseil du gouvernement sur l'utilisation de la science, de la technologie et de l'innovation dans tous nos process. Vous savez que ces trois-là vont nous permettre d'avoir un bon qualitatif, d'accélérer le progrès de la Guinée et de nous mettre au niveau international sur certains standards. Juste à l'aube de notre indépendance, nous avons mis en place l'Institut Polytechnique de Gamal Abdel Nasser, de l'Université, qui est devenu plus tard l'Université de Gamal qui a formé l'essentiel de nos ingénieurs et autres corps de métier. Nous voulons revenir à ces fondamentaux, doter cet institut d'équipement, d'enseignants et de programmes qualifiants afin que l'on puisse justement doter notre pays d'ingénieurs, d'ingénieurs de qualité qui vont pouvoir apporter leur aide et qui vont nous aider à construire le pays. La première corte de l'Institut Polytechnique va se faire en 2025, à la rentrée de 2025-2026. Nous sommes en train de travailler, nous avons mis un groupe de travail composé de Guinée, mais aussi avec l'assistance technique de l'École Polytechnique de Paris pour pouvoir justement aller de l'avant rapidement. La première corte sera composée essentiellement des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles de Dalabas, mais aussi d'autres élèves qui sont recrutés sur la base du concours. Et la première corte va voir le jour, comme je l'ai dit, à la rentrée 2025. Un message de félicitation et de fierté, un message d'encouragement. Le président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doubouya, a apporté énormément d'investissements à l'enseignement supérieur. Il y a eu une revalorisation remarquable du traitement des enseignants-chercheurs. Il y a eu une revalorisation de la bourse d'entretien pour les étudiants en situation de classe dans notre pays. Le président de la République a personnellement ordonné à ce que les revenus du gigantesque projet Simandou soient reversés prioritairement à l'éducation. Donc une bonne partie, environ 25% des revenus du Simandou seront transformés en projet et en programme pour développer l'éducation à la Guinée. Le président insiste sur la question de la science, l'utilisation de la science, des technologies et de l'innovation pour accélérer le progrès et le développement de la Guinée. Nous avons donc une écoute attentive de l'ensemble des membres du gouvernement. Cette année, nous allons mettre tout ceci à profit pour pouvoir justement apporter un bien-être, un cadre de travail, la qualité de l'enseignement à tout ceci. Donc, message de félicitations, message d'encouragement et surtout message d'espoir. L'avenir de la Guinée se joue dans nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Nous devons travailler tous honnêtement à ce que chacun d'entre nous puisse apporter sa contribution dans le développement de la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada